Musique Élection générale au Nigeria après le vote de samedi, les Nigérians sont dans l'attente des résultats. Manifestation contre un nouveau mandat d'Abdel Aziz Bouteflika à Alger. Le président algérien veut briller un cinquième mandat. Musique Puis, première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission climat pour la région du Sahel. Elle se tiendra au Niger ce lundi. Musique Dimanche 24 février 2019, bienvenue à chacun et à tous. Musique Après trois mois d'une campagne animée, plus de 6 millions de Sénégalais votent ce dimanche pour élire leurs nouveaux dirigeants. Ils doivent choisir entre le président sortant Macky Sall et un de ses quatre rivaux. Près de 6,4 millions d'électeurs sont attendus dans plus de 6500 bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18h GMT, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Au Nigeria, l'heure est au décompte dans certains bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Le scrutin, rappelons-le, s'est tenu hier samedi. Le point de la journée de vote avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Le vote a démarré exactement à 8h, comme il fut selon le code et, comme l'a dit le président de cette commission électorale, le conseil Amour-Yamou. Certains électeurs ont eu la chance de revivrer leur nom sur la liste, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Et nous avons eu la chance de rencontrer certains électeurs dans ce bureau de vote qui nous ont livré leur expression après avoir accompli le boire. Nous sommes vers la fin du scrutin. Notre joie, tout s'est dérouvée dans la paix. Bien vrai, on a connu un léger retard. Nous espérons que la commission électorale fasse son travail. J'ai accompli mon devoir et l'histoire de Chandra Sissi. L'élection s'est dérouvée dans la paix. Je suis heureux d'avoir accompli mon devoir dans un quartier de Lagos. Il y a eu des violences où des hommes armés ont été mis lors aux électeurs de vote pour un candidat de leur choix. Il y a eu une noce d'appliance, mais les différents partis politiques ont donné des pensings stricts. Et je pense que la population a le meilleur choix, celui d'avoir voté dans la paix. Dans ce pays de près de 190 millions d'habitants où les violences électorales sont quotidiennes, notamment en cette période électorale, ce chiffre reste relativement faible et le scrutin de ce jour s'est déroulé dans un calme relatif. Par contre, dans certains états, à savoir Rivers dans le sud, réputés pour son taux élevé de violences et de criminalité, des hommes armés ont abattu un homme politique local, membre du congrès, des progressistes, le parti au pouvoir. Les deux camps se sont accusés d'avoir saboté le scrutin et de préparer des fraudes. Les violences électorales ont déjà fait 233 morts depuis octobre et selon certaines informations issues des organisations non gouvernementales, une liste de 12 états foyers de violences potentielles a été dressée. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le centre d'Alger contre le cinquième mandat que brigue le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Les manifestations font suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux. Voici les images. Pas de cinquième mandat, ni Bouteflika, ni Saïd, frais du chef de l'État, souvent perçus comme son successeur potentiel, ont scandé les manifestants des jeunes hommes pour l'essentiel dans le centre d'Alger, ont constaté des journalistes de l'agence France 13. Des rassemblements sans incident notable ont également eu lieu dans d'autres localités, comme à Oran, la deuxième ville du pays, selon des médias algériens. Des autorités ne se sont pas exprimées sur le nombre de manifestants à travers le pays. Plusieurs cortèges dans lesquels des drapeaux algériens étaient visibles se sont formés à la mi-journée à Alger à l'issue de la grande prière hebdomadaire musulmane sans que la police déployée en nombre depuis le matin n'intervienne. Mais des heures ont éclaté en fin d'après-midi lorsque des manifestants se sont dirigés vers la présidence de la République et ont été bloqués par la police. Repoussés par des tirs de gaz lacrymogènes, ils ont répliqué par des jets de pierre et des projectiles divers contre les policiers qui ont procédé à quelques interpellations, selon un journaliste. Calme est revenu en début de soirée, des forces de l'ordre ayant réussi à disperser les protestataires. Cette manifestation est officiellement interdite depuis 2001 dans la capitale algérienne où la police intervient généralement sur le champ pour endiguer le moindre tentative de rassemblement. Jeudi, la présidence algérienne a annoncé que le chef de l'État se rendra dimanche à Genève pour des examens médicaux périodiques. En République démocratique du Congo, l'annonce du décès de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga a été faite ce dimanche par des cadres de son parti et confirmée par Lambert Mende, ministre de la Communication et des Média. Âgé de 93 ans, Antoine Gizenga fut premier ministre de la RDC de 2006 à 2008, proche du tout premier ministre de la RDC indépendante. Patrice Lumumba, il avait été également vice-premier ministre de 1960 à 1961. Au Bénin, la formation politique de l'opposition USL en temps des unions sociales libérales était en début de week-end face aux médias. Au menu de la conférence de presse, tenue au siège du parti, la notification au Bureau national de la non-conformité de son dossier de déclaration administrative de mise en conformité à la nouvelle charte politique. Plus de précisions avec le secrétaire général adjoint du parti et son délégué général chargé à la mobilisation. On les écoute. Toutes les observations envoyées par le ministère de l'Intérieur concernaient les dossiers des membres fondateurs, de certains membres fondateurs, sur lesquels, selon eux, il y avait des choses à corriger. Soit des mots mal écrits par un délégué de quartier ou un chef de village ou une signature qui faisait défaut où parfois, la loi ayant demandé que nous fournissions des attestations de résidence, certains ont fourni un certificat de résidence qui est d'ailleurs plus fort que l'attestation de résidence, mais l'administration a estimé qu'une fois que c'est écrit attestation, ça ne devait être que des attestations à fournir. Et nous avons tout corrigé sans rien oublier et renvoyé les dossiers le 14 février 2019, toujours par exploit du CIE. Après le 14, si le ministère estimait qu'on avait, malgré nos réponses, quelques corrections ultimes à faire, il s'agissait de nous adresser à nouveau de nouvelles observations pour que nous y répondions. Nous n'avons pas eu d'autres observations. Donc notre surprise est grande que le courrier qui nous est adressé poursuit des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec les observations auxquelles nous avons répondu. On ne peut pas continuer comme ça. Si c'était vraiment pour nous éprouver qu'ils arrêtent. Parce que nous savons répondre, nous aussi, à ces attaques. Les élections ne se passeront pas sans l'USF. Ça, je voudrais rassurer les militants pour leur dire certainement d'hier à aujourd'hui beaucoup ont peut-être mal dormi. Je voudrais les rassurer pour leur dire que nous irons aux élections. L'USL ira aux élections comme tous les autres partis. Ce journal se poursuit. Le premier ministre français, Édouard Philippe, est arrivé dans la capitale malienne, Bamako. Et ce, pour une visite de deux jours au Mali. Voici les détails. La lutte contre les groupes djihadistes et l'insécurité au Sahel obtient des résultats même si la tâche est longue, a affirmé samedi le premier ministre français Édouard Philippe en entamant une visite de deux jours au Mali. La lutte antiterroriste dans le Sahel demande détermination, endurance et humilité. On est face à un combat dur, a-t-il affirmé, à quelques journalistes en marge de son déplacement au lendemain de l'annonce par l'armée française de la mort du numéro 2 de la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, l'Algérien Jamal Okacha alias Yahya Abu El-Aman. Arrivé vendredi soir à Bamako, le chef du gouvernement français doit s'entretenir samedi à Bamako avec son homologue malien Soumeilou Boubey Maïga et le président Ibrahim Boubaka Keïta. Il doit également signer de nouveaux accords de développement avec le Mali pour un montant de 85 millions d'euros dont 50 millions de prêts et 35 millions de subventions via l'Agence française de développement. Il doit également réaffirmer la périorité de la présence militaire française de l'opération Balkane. 4 500 soldats, dont 2 700 au Mali, sur le dernier pointage communiqué à Paris. L'armée française restera aussi longtemps qu'il le faudra, a affirmé Edouard Philippe. Alors que la France a peiné à entraîner significativement ses alliés européens dans le dispositif militaire au Sahel et Edouard Philippe a réaffirmé que Paris défendait des intérêts plus larges que les seuls intérêts français. C'est important de continuer à mobiliser nos partenaires car le combat que nous menons au Sahel sont de l'intérêt de tous, a-t-il plaidé. Direction le Niger, où Niame abritera ce lundi la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS. Cette conférence, qui a comme invité d'honneur Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, verra la participation de 17 États de la région du Sahel membres du CCRS. A l'ordre du jour des Assises, l'endossement du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, le PRP et le dispositif institutionnel de sa mise en œuvre. Plus d'explications avec le ministre nigérien de l'Environnement. Il s'agit à présent de soumettre ce plan d'investissement à la validation des chefs d'État et de gouvernement. Ce qui justifie la tenue le 25 février, c'est-à-dire le lundi prochain, d'un sommet des chefs d'État de la Commission climat pour la région du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont connaître donc du rapport du plan d'investissement climat qu'ils vont adopter et qui a sorti d'un programme prioritaire pour impulser les investissements climatiques dans la région du Sahel en vue d'anticiper, si vous voulez, sur les interventions puisque c'est une œuvre de longue haleine. Le plan d'investissement a été élaboré pour la période de 2018 à 2030 et le programme prioritaire qui est en fait une séquence destinée à impulser et à préparer donc la mise à l'échelle des investissements nécessaires sera soumise dès le 26 février à une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue donc de son financement. Le plus grand festival de cinéma africain le FESPACO de Ouagadougou s'élève depuis hier samedi son cinquantenaire avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent. La cérémonie d'ouverture du festival se déroulera au stade municipal qui compte 25 000 places au reportage. Le ministre de la sécurité du Burkina Faso Ousseini Kompahoré s'est rendu ce vendredi sur le site du FESPACO le plus grand festival de cinéma africain qui célèbre à partir de ce samedi sont ses cantonaires avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent dans un contexte tendu par la multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso. tous les marchands qui sont tout au long on doit pouvoir les contrôler et savoir s'il n'y a pas d'étrangers qui sont venus confier des choses des sachets ou des chers tous ceux qui sont tout au long ici. Nous avons des mesures de sécurité habituelles que nous renforçons pour le FESPACO c'est tout à fait normal nous voulons rassurer les festivaliers qu'on peut venir à Ouagadougou se promener manger à toute heure se déplacer à toute heure sans problème. Quelques 165 films ont été sélectionnés pour cette 26e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO dont 20 longs métrages de fiction en compétition pour les talents d'or de Yenanga La récompense suprême pendant 8 jours du 23 février au 2 mars le festival présentera aussi courts métrages documentaires séries télévisées films d'animation ainsi que des films d'écoles africaines de cinéma en compétition dans les différentes sections Outre 4 500 professionnels les organisateurs attendent 100 000 spectateurs lors des 450 projections prévues dans 9 salles de cinéma de la capitale Bukinabé mais aussi à Bobo Dioulasso et à Ouagouia les deux principales villes du pays à quelques jours de l'ouverture du festival voilà ce sera tout pour ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi très bonne suite de programmes sur Sika au revoir et à très bientôt bon dimanche à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada